salut alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur sur les inventeurs alors les inventeurs ce sont des personnes qui sont dotés d'une certaine inventivité d'une certaine ingéniosité peut-être des gens qui ont une certaine imagination bref tout ça ça va toucher quoi ça va toucher l'intellect ça va toucher le mental parce que ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup donc j'ai sélectionné ici cinq thèmes astraux donc cinq thèmes astraux d'inventeurs on va découvrir évidemment au fur et à mesure qui sait et on va aussi regarder ce qu'ils font que ce sont des personnes qui sont inventives alors sont des personnes qui sont connues qui ont changé l'histoire d'une manière ou d'une autre qui ont amené des révolutions des bouleversements des inventions forcément et tu connais aussi certainement tout comme je connais aussi des personnes dans mon entourage et dans ton entourage qui sont qui ont aussi cette espèce d'ingéniosité tu vas voir qu'ici au travers de mercure on va un petit peu décrypter comment ça peut se passer alors ici on a un thème on a un thème astral on va découvrir tout de suite évidemment qui c'est donc ici moi ce qui m'intéresse donc c'est mercure c'est le mental mercure donc le mental la communication l'intellect c'est le cerveau alors il n'y a pas forcément que le cerveau on dit qu'à le cerveau le cerveau gauche le cerveau droit le cerveau analytique concret pragmatique organisé le cerveau droit qui est plutôt inventif imaginaire ici on a mercure dans le signe du verso alors ça c'est un truc assez symptomatique parce que le verso c'est un signe qui est original qui est inventif qui est indépendant qui est libre qui fait les choses pas comme les autres et je l'ai déjà dit souvent dans mes vidéos le verso est un signe qui est progressiste pourquoi parce que comme il fait pas comme les autres ça c'est important de le comprendre un verso comme il fait pas comme les autres il va faire à sa façon forcément et en faisant à sa façon il va découvrir des nouvelles façons de faire il va renouveler le verso c'est le porteur d'eau qui dans sa jarre possède et déverse sur le monde l'eau des idées renouvelées donc il est capable de renouveler ses idées donc de faire différemment quand il fait différemment il trouve aussi des solutions donc quand il trouve des solutions il fait progresser les choses donc il devient progressiste tout comme dans la science dans la science dans on a des idées on a ok on a trouvé on a fait des découvertes mais la science elle continue quand même à faire des recherches des recherches scientifiques et pour trouver des choses différentes il faut un petit peu explorer des nouvelles façons de faire donc c'est ce qui fait que les gens qui font des découvertes scientifiques font progresser la science donc a toujours cette idée de progression donc on dit que le signe du verso est un signe qui est progressiste donc quand on a des planètes en verso je t'invite à regarder dans ton thème astral si tu as des planètes en verso il ya une capacité à faire progresser les choses donc avoir les choses avec une vision différente ici on voit qu'il ya quoi il ya mercure le soleil donc ça c'est intéressant mercure le mental l'intellect dans le signe du verso donc c'est quelqu'un qui réfléchit différemment c'est quelqu'un qui réfléchit de manière avant-gardiste indépendante original c'est quelqu'un qui dans sa manière de faire et se dit ok il ya ça qui existe mais moi je peux moi j'ai la façon de matérialiser dans ma tête qu'il ya moyen de faire comme ça comme ça comme ça donc c'est ce qu'on appelle des inventeurs parce qu'on va inventer des systèmes on va voir ce qu'on appelle aussi des génies parce que quand on est ingénieux c'est qu'on trouve une subtilité on fait différemment ici c'est en maison 3 la maison 3 c'est qu'est ce qui va susciter mon intérêt c'est qu'est ce qui va qu'est ce que qu'est ce qui va susciter ma curiosité plutôt donc ici on est dans la maison des apprentissages on va rechercher on va être intéressé on va faire on va être curieux et on a besoin d'apprendre des choses donc c'est quelqu'un ici qui peut apprendre potentiellement toute sa vie ce qui est particulièrement intéressant c'est qu'on a neptune qui se trouve exactement à 10 degrés de mercure donc neptune qui est le l'intellect va qui est pardon le l'imaginaire le l'empathie la conflit la compassion ici neptune il va quelque part diluer un petit peu les énergies mercuriennes donc il va lui donner cette capacité quand on est quand il ya qu'une conscience qui est diluée ça veut dire que on est dans des états de conscience modifiée ça c'est tout à fait symptomatique de la maison 12 mais neptune apporte déjà aussi cette énergie là donc on est capable en ayant une des états de conscience modifiée c'est d'imaginer c'est de rêver c'est de voilà mais ici quelque part avec mercure et le soleil aussi c'est une personne le soleil en verso c'est une personne qui est ingénieuse mais le soleil qui est conjoint neptune c'est une personne qui est doté d'imagination aussi donc ici et sans maison 3 donc naturellement elle va dans ses apprentissages dans ses curiosités elle va avoir des elle va avoir une espèce d'ingéniosité typiquement verso mais aussi de l'imaginaire donc c'est une personne ici on va découvrir dans quelques instants qui sait c'est une personne qui est capable dans ses curiosités ce qui va susciter son intérêt c'est d'imaginer des choses qui sont avant-gardistes voilà mais comme il ya énormément d'énergie à ça comme il ya énormément d'énergie à ça cette personne elle est forcément concernée par ça donc elle va tôt ou tard matérialiser ça et c'est une personne qui a été connue pour avoir matérialiser ça et c'est thomas edison qui a inventé l'ampoule qui a inventé tout un tas d'autres choses ici donc c'est quelqu'un à mon avis qui a dû imaginer imaginer tiens on pourrait avoir de la lumière ou comment est ce qu'on pourrait faire et c'est quelqu'un qui avec ses planètes en verso a pu avoir des éclairs d'ingéniosité parfois c'est des foudroyances d'ingéniosité ça nous vient comme ça donc voilà thème suivant donc qu'est ce qu'on a ici alors quand on regarde dans le signe du verso on a qui rond on a qui rond qui rond c'est le guérisseur blessé mais c'est une capacité donc à une capacité de guérison pour le monde en maison 10 c'est le statut social donc potentiellement c'est peut-être une personne et ses conjoints la part de fortune la part de fortune c'est là où je prends une forme de de plaisir aussi donc je prends une forme de plaisir à être reconnu socialement comme quelqu'un qui guérit ou qui apporte quelque chose au monde de manière inventive et ingénieuse là je vais peut-être un petit peu loin mais il ya quand même ce truc là par contre quand on regarde mercure parce que c'est ça qui nous intéresse dans cette vidéo on a de nouveau un mercure en maison 3 mercure le mental intellect en maison 3 les apprentissages et curiosité donc c'est quelqu'un qui est curieux c'est on ça tombe dans le signe du gémeaux dans le signe des gémeaux pardon le gémeaux par analogie c'est en lien avec la maison 3 parce que c'est le troisième signe du zodiaque le gémeaux est un signe qui est très très curieux le signe le signe du gémeaux si tu connais des gémeaux sont des gens qui qui ont une un mental qui qui papillonne d'un sujet à l'autre à gauche à droite on commence à un sujet puis on passe à un autre puis on revient pour passer un troisième puis on revient c'est quelqu'un qui qui lit plusieurs livres en même temps c'est quelqu'un qui va commencer il va lire dix pages d'un livre hop il va mettre son signe et il va en prendre un autre il va lire 20 pages il va revenir sur le premier lui en prendre un troisième et revenir sur le deuxième et les cas pas parce qu'il est capable d'une certaine multiplicité intellectuelle la multiplicité intellectuelle c'est propre au signe d'air comme c'est un signe d'air quelque part l'intellect va là où le vent le mène on papillonne d'un sujet à l'autre donc mercure en maison 3 en gémeaux c'est quelqu'un qui est très curieux et qui a une espèce de multiplicité une espèce de polyvalence intellectuelle donc ça c'est intéressant autre chose c'est en lien avec neptune encore neptune encore de l'imaginaire neptune ici qui crée un carré une tension une difficulté ici quelque part neptune quand il est en aspect de tension il crée du flou de la confusion mais il crée de la confusion sur quoi sur son mental donc on a quelqu'un qui est très curieux mais qui par moment se sent touché d'une certaine confusion et cette confusion va lui offrir malgré l'aspect de tension malgré le fait que ce soit un carré neptune au travers de sa confusion va lui offrir une certaine capacité d'imagination certes ce mental va être un petit peu en décalage par deux va être en décalage par rapport à la réalité mais quand on est en décalage par rapport à la réalité c'est justement une l'occasion d'imaginer des choses et si on arrive à matérialiser le fruit de son imagination mais on peut on peut inventer des choses et cette personne c'était nicolas tesla qui a inventé l'énergie libre au fond thème suivant bon regarde mercure mercure en maison 2 en capricorne ok donc ici on a quoi on a mercure en capricorne donc c'est quelqu'un qui est très raisonné justement c'est quelqu'un qui il parle peu mais il parle bien mais c'est quelqu'un dont le mental va agir sur le long terme parce que le capricorne est un signe endurant donc c'est quelqu'un qui peut qui peut réfléchir toute sa vie qui peut réfléchir très très longtemps qui peut réfléchir pour atteindre un certain but et qui va réfléchir 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 le capricorne c'est un petit peu l'archétype du savant dans son atelier qui va faire des expériences qui va réfléchir etc donc on a un mercure ici très très intelligent mais le plus important il est ici au niveau d'uranus il faut savoir que tout ce qui est ingénieux certes du verso on commence à comprendre mais le maître du verso il y en a deux il ya saturne et il ya uranus uranus qui lui est capable de liberté d'indépendance de fulgurance de génie quand ça touche une planète ça lui donne une fulgurance de génie donc une ingéniosité une inventivité ce qui fait les ingénieurs et les et les inventeurs on a un uranus en maison 12 mais il est conjoint au noeud nord ça veut dire quoi comme le noeud nord en astrologie karmique c'est le but de l'expérience de l'âme on sait que l'âme de cette personne que l'on va découvrir tout de suite s'est incarné dans cette dans ce personnage ci pour découvrir quelque chose d'original pour vivre une certaine liberté pour vivre quelque chose peut-être d'avant-gardiste ça peut être tout simplement quelqu'un qui a besoin de découvrir un peu plus de liberté dans sa vie tout simplement mais ça peut être quelqu'un qui fait de grandes choses sur le plan de l'invention des inventions ici uranus est en maison 12 à la limite qu'ils soient en scorpion c'est peut-être même pas encore spécialement intéressant important en tout cas mais le fait que uranus soit en maison 12 ça veut dire quoi ça veut dire que toute planète qui se trouve en maison 12 va être confrontée à une forme d'intériorité ici le potentiel ingénieux et inventif de la personne est intériorisé il est il est pas facilement matérialisable ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut déjà il faut déjà entrer en introspection pour rentrer au fond de soi et découvrir son ingéniosité pour pouvoir ensuite le manifester au monde ici cette personne dont dont l'âme est venu s'incarner pour découvrir une forme de liberté d'ingéniosité d'inventivité donc ici en maison 12 la maison 12 donc c'est la maison si des épreuves c'est la maison en maison 12 en astrologie traditionnelle on va rencontrer les gens qui sont par exemple en prison parce qu'ils sont dans des lieux d'enfermement parce que c'est une épreuve c'est les milieux clos ça va être les hôpitaux donc les prisons les les gens du clergé aussi non que les gens de tout ce qui est les religieux qui vivent une vie un petit peu de moine d'introspection fait de la méditation on se retrouve à soi même mais ici avec uranus on peut développer une forme de liberté d'inventivité d'ingéniosité aussi mais pour aider parce que cette maison 12 a quand même pour vocation par la suite à agir avec une certaine empathie donc pour aider pour donner une certaine contribution au monde uranus ici donc l'âme de cette personne est comme venu s'incarner pour développer une inventivité qui sera utile pour les gens qui vivent un emprisonnement maison 12 donc des gens qui vivent un emprisonnement mental ou physique on peut trouver en maison 12 des gens qui vont par exemple qui vont dans qui sont dans des hôpitaux psychiatriques parce qu'ils vivent un enfermement psychologique un enfermement mental la maison 12 et les états de conscience modifiée donc on peut trouver aussi les métiers tout ce qui est les métiers en rapport avec l'inconscient donc ici uranus peut aider peut donner sont ses foudroyances de de génie pour aider les gens qui vivent un enfermement donc ici on pourrait imaginer quoi on pourrait imaginer par exemple des des gens qui qui vivent donc un enfermement psychologique par exemple et qui donc on pourrait développer des techniques originales pour aider les gens au niveau psychologique les gens qui sont enfermés physiquement c'est des gens par exemple qui sont handicapés des gens qui on pourrait développer des techniques pour redonner de la mobilité aux gens qui sont handicapés par exemple mais en tout cas ici évidemment quand on voit un thème astral comme ça c'est impossible de dire précisément ce que la personne a fait mais en tout cas ici l'âme de cette personne avec le nœud nord s'est incarné pour développer une inventivité une ingéniosité par le biais d'uranus pour pour aider des gens qui vivent un enfermement et on va découvrir tout de suite qui c'est parce qu'en plus j'ai oublié de dire cet uranus il est quand même au sextile de mercure donc l'inventivité est quand même au service de mercure donc il ya quand même une réflexion inventive pour aider des gens qui vivent un enfermement et c'est le but d'expérience de l'âme et cette personne est louis braille donc louis braille c'est une banque on connaît le braille donc cette espèce de petit point sur lequel les les que touchent les les aveugles pour essayer de pour pour lire un alphabet le braille est un alphabet pour les personnes qui sont qui sont aveugles donc en fait lui il faut savoir que c'est une personne qui a été aveugle je pense à partir de 16 ans et il a développé ce truc du fait de son inventivité de son ingéniosité donc il a inventé un alphabet tout à fait original uranus tout à fait donc il a inventé quelque chose pour aider les gens qui vivent un enfermement l'enfermement c'est quoi c'est un manque de visibilité un manque de vision intéressant un thème suivant alors ici bon on va tout de suite sur mercure mercure se trouve une fois de plus en verso un mental inventif ingénieux le fait que ça se trouve en maison 5 c'est que le fait c'est la maison des plaisirs des hobbies donc c'est une personne qui a pour hobby de travailler son son inventivité son ingéniosité il a besoin de créer des choses comme un artiste va créer des peintures un athlète sportif va s'exprimer dans ses dans son sport ici il a besoin de s'exprimer de prendre du plaisir de s'exprimer au travers de son cerveau ingénieux autre chose quand on regarde uranus il se trouve en maison 10 à la frontière à la maison 11 mais ici à jupiter à côté jupiter c'est la croissance et l'expansion l'expansion de la liberté l'expansion du génie en maison 10 c'est une personne qui est connu qui est réputé dont son métier sa carrière est de mettre en avant de mettre de faire croître l'ingéniosité la maison 10 elle démarre dans le signe du gémeaux le gémeaux est gouverné par qui par mercure mercure de nouveau donc c'est une personne qui a une personne qui prend du plaisir et c'est sa carrière justement à pouvoir développer de l'ingéniosité et c'est qui steve jobs qui forcément connaît steve jobs c'est tout ce qui est apple et tout ça donc donc pour lui c'était un plaisir c'était un passe temps un hobby de créer des choses originales avant gardiste et donc voilà et donc c'était sa carrière aussi il a été franc il a été connu pour ça c'est un inventeur bien alors ici nous avons sans doute celui qui fait le plus parler de lui en 2023 et même déjà depuis quelques années alors ici on a quoi mercure se trouve en cancer on me dit oui mercure en cancer c'est pas très inventif mais quand on regarde il ya un carré ici une ligne rouge à uranus uranus en maison 3 l'inventivité qu'est-ce qui suscite son sa curiosité c'est l'inventivité c'est l'ingéniosité et ses conjoints à la lune noire la lune noire c'est une obsession viscérale c'est un c'est un désir absolu très fort donc ici c'est plus fort que lui quand il ya des gens comme ça qui ont des tocs par exemple c'est une lune noire quand des gens quand il ya des gens qui ont des comportements obsessionnel c'est la lune noire parce que c'est plus fort que il ya un désir derrière il ya un absolu ici la lune noire c'est un absolu d'inventivité un absolu d'être différent un absolu d'ingéniosité et ici ça touche mercure alors là ça le touche en aspect de tension ça veut dire que il ya un défi il ya une espèce de dix à un excès peut-être même un excès d'ingéniosité de liberté parfois mal maîtrisé mais en tout cas ici ça lui donne une intelligence particulièrement particulièrement original et en avant sur son temps c'est surtout la lune noire qui pousse et c'est en maison 3 les curiosités etc on voit ici qu'en maison 5 ça c'est un petit parallèle en maison 5 à jupiter qui qui est la croissance l'expansion neptune neptune c'est l'imagination donc il ya un accroissement de l'imagination et c'est en maison 5 donc il doit prendre du plaisir il doit créer des choses c'est la maison des de l'expression créative donc il doit exprimer donc il prend du plaisir en 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 mettant en avant la croissance de l'expansion de son imagination donc en fait c'est quelqu'un qui a énormément d'imagination qui doit mettre en avant avec un mental qui est particulièrement touché par ce cet uranus donc beaucoup d'inventivité très très forte avec la lune noire et aussi on a ici on a quoi on a le nœud nord comme dans le thème de louis braille on avait le nœud nord qui était conjoint à uranus et ici on a le nœud nord qui est conjoint à mars en maison 8 mais en verso mars en verso c'est quoi mars c'est l'action l'action l'énergie le verso la liberté donc c'est la liberté d'action donc son âme doit découvrir et doit expérimenter la liberté d'action et donc et donc on est donc oui on voit que c'est quelqu'un qui qui est énormément dans certes je fais comme je veux je suis libre je suis inventif et on voit que c'est quelqu'un qui apporte énormément de technologie et qui est qui est qui obnubilé par ça et ici ça touche ce mercure qui en maison 1 la maison 1 c'est certes c'est l'identité c'est l'image qu'on projette par l'ascendant mais c'est une capacité à ce à être indépendant autonome et à ne dépendre que de soi donc c'est quelqu'un d'indépendant et c'est elon musk qui fait beaucoup parler de lui pour le moment et on voit qu'il a été inventeur de tout ça paypal tesla spacex de boring compagnie neural link open ai solar city zip 2 je pense que c'est solar city non plus mais ouais et donc et pour lui c'est plus fort que lui parce qu'à la lune noire ici c'est plus fort que lui il a il a comme ça des fulgurances de génie je pense c'est vraiment c'est un génie ce mec il a des fulgurances de génie la de l'imagination au travers de l'expansion de neptune il a beaucoup d'imaginaire beaucoup d'imagination et quelque part lui au travers ici de toutes ces inventions mais quelque part il matérialise tout son génie c'est ça que ça veut dire voilà alors autre chose on parlait de donc d'elon musk alors j'ai trouvé une vidéo qui était assez sympa alors ici je te laisse écouter ce qu'on raconte sur lui c'est un petit c'est un documentaire je te laisse écouter ce qu'on dit sur lui génie sérieux visionnaire atypique imprévisible punk charismatique troll fou différent perché fantasque fantasque toi tout tout ce qu'on dit un fou ingénieux etc tout ça c'est typique du verso en fait voilà petite vidéo pour parler de du potentiel d'ingéniosité qu'on a je t'invite d'ailleurs à regarder dans ton thème astral où se trouve ton mercure dans quel signe dans quelle maison en quel aspect quel aspect il a avec les autres planètes si tu as des planètes en verso aussi donc voilà je te laisse je te laisse me mettre ça en description et on en discute un petit peu plus tard voilà tu étais sur le du scorpion merci d'avoir regardé cette vidéo à très bientôt à très bientôt